Un matin, alors qu'il regardait ses petites ailes magnifiques tachetées de toutes les couleurs, le petit papillon posait une question à sa maman. « Dis maman, pourquoi suis-je si différent ? » Sa maman le regarda en souriant. Pensant qu'elle se moquait de lui, le petit papillon prit son envol sans attendre la réponse de sa mère. Le petit papillon alla voir le plus beau des papillons qu'il connaissait. « Dis-moi beau papillon bleu, pourquoi as-tu des ailes d'une seule couleur ? » Le beau papillon, aux ailes majestueuses, lui répondit d'un air un peu dédaigneux. « Eh bien, c'est normal, tous les papillons sont comme moi, d'une seule couleur. Tu n'es pas comme les autres papillons. » Le petit papillon s'envola à nouveau, très ennuyé par cette réponse. Il croisa un autre papillon, aux ailes unies, rouges. « Dis, joli papillon rouge, pourquoi ne suis-je pas normal avec des ailes unies comme toi ? » « Je ne sais pas pourquoi tu es différent, lui répondit le papillon rouge. Mais va donc embêter quelqu'un d'autre avec tes questions. » Plus loin, le petit papillon rencontra un scarabée qui lui prêta une oreille attentive. « Pourquoi suis-je si différent ? » lui demanda le petit papillon. « Mais tu n'es pas si différent, il existe bien des papillons comme toi. Va donc voir derrière l'arbre là-bas. » Le petit papillon vola aussi vite qu'il le pouvait jusqu'à l'arbre et il découvrait des centaines, des milliers de papillons comme lui, tous tachetés de couleurs différentes. Leurs ailes battantes et leurs couleurs multiples faisaient penser à un arc-en-ciel. Le petit papillon joua toute l'après-midi avec ses nouveaux amis et il n'avait jamais connu d'aussi grande joie. Puis, le soir, alors qu'il rentrait chez lui, il passa à toute allure au-dessus du scarabée. « Je suis normal, je suis normal ! » s'écriait-il. Puis il passa au-dessus du papillon rouge. « Je ne suis pas si différent ! » s'écria-t-il. Et enfin, il s'envola au-dessus du grand papillon bleu qui le regardait très surpris. « Je suis un papillon libre et normal ! » Le petit papillon arriva dans la cuisine de sa maman où son dîner était servi. Presque à bout de souffle, il dit à sa maman « Je suis normal, maman ! » Sa maman lui répondit « Tu sais, mon chéri, nous sommes tous différents et la différence, c'est ce qui fait ta force. Si nous étions tous pareils, rien ne serait amusant ! » Après avoir dîné, le petit papillon s'endormit tranquillement dans son lit, pensant sans doute au jour suivant où il retrouverait de nouveaux amis papillons comme lui. Et pourtant, c'est différent.